Musique Alors, j'étais parti pour surfacer le dessous du banc et puis du coup je me suis ravisé ce que j'ai fait, j'ai déjà surfacé mes deux faces ici et je suis venu à la bonne longueur définitive de 19,050 si on veut être précis donc comme ça c'est fait et donc comme ça j'ai pu venir marquer alors j'ai mis un petit coup de rouge alors la caméra on va pas, c'est pas évident hop, faudrait que j'arrive à plus bouger après voilà donc en fait avec la caméra je suis venu marquer voilà, un petit trait là donc là je suis à quasiment un millimètre il me reste encore de matière et puis là aussi la même chose, j'ai fait un trait je sais pas si vous allez le voir voilà là on le voit celui là et même chose ici comme ça donc je vais replacer ça dans mon étau et je verrai déjà où j'en suis là je sais que j'ai un millimètre à peu près 75 à enlever pour être bon et puisqu'il me faut de toute façon une hauteur définie de 3 quarts c'est à dire qu'en langue de chez nous ça fait 19,050 donc voilà donc on va aller mettre ça dans l'étau sur la machine et puis on va donc attaquer le dessous et puis une fois qu'il sera fait on viendra finir le dessus pour avoir la hauteur définie terminée donc on se retrouve sur la machine alors du coup c'est peut-être plus facile de voir les deux traits que j'ai fait en bas et au-dessus voilà, peut-être plus facile que tout à l'heure donc je suis venu tangenter là au-dessus j'ai mis mon Z à 0 et puis je vais faire comme le pied je vais faire des passes de 0,5 tranquillement et puis on va voir ce que ça donne bon on 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 Générique Sous-titrage Société Radio-Canada La tête ne doit pas tout à fait être correctement alignée Je vais regarder ça tout de suite Et puis je vais prendre 2-3 mesures Et puis voilà, on se retrouve pour la suite Bon, alors j'ai fini mes deux faces Dessus, dessous Donc j'ai vraiment la bonne cote, nickel Là j'ai attaqué mes angles à 60 Donc je suis en train de faire sur les dernières passes Donc je vous montre une passe Bon, c'est pareil, rien d'exceptionnel Donc je termine ça Je vous montre une passe là, rapidement Bon, pareil, j'y vais tranquille J'avance à 100 mm minute Voilà, ça va bien Et puis voilà Donc je vous montre la passe Et puis après on se reprend pour les mesures Et puis là, il va falloir attaquer après La rainure hantée Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bon, ça me fait une légère petite balle Je vais venir passer un petit coup de lime Peut-être encore une petite part ça fait Je suis en plusieurs fois J'ai le temps Oh ! Oh ! donc je finis mes passes et puis je vous reprends après alors mes passes avec la fraise d'angle sont terminés alors il y a un truc j'ai zappé c'est en fait il faudra que j'usine de toute façon les deux côtés ici je réduisait la largeur et c'est pour ça qu'on peut voir j'ai mon angle ici qui vient un peu manger dans le alors c'est juste au bord après c'est dans le vide et voilà au début je me suis pas un peu fait à voir je pensais être beaucoup trop large mais en fait voilà donc à ce avenir surface et j'aurai à peu près un millimètre millimètre deux enlever de chaque côté pour être pile poil donc je vais essayer de vous faire voir parce qu'il nous faut 38 100 à peu près un 10 11 et puis là 38 09 on va dire qu'on est bien vraiment du le souci du détail là mais bien trop à mon avis pour ce qu'on visage toute façon qu'il aura mais c'est quand même intéressant d'essayer de faire les choses au mieux donc je vais regarder ce que j'ai utilisé comme fraise je vais venir me centrer avec le palper 3d donc là vous avez déjà vu rien d'extraordinaire que je sois pile poil au centre ici c'est quand même le but et puis voilà donc je prends mes côtes là pour me centrer correctement et puis je vous reprends pour faire la rainure bon alors j'ai attaqué la rainure donc j'étais venu tracer j'aime bien quand même malgré tout malgré le palper et tout ça j'aime bien avoir un repère visuel ça peut des fois nous sauver de faire des bêtises ça m'est déjà arrivé voilà donc bah là je fais des passes d'un millimètre ça va bien là on voit qu'on commence à arriver dans les trous du banc on voit qu'ils commencent à apparaître ici si vous les voyez la caméra aussi et donc pareil j'étais venu tracer visuellement ma profondeur donc sachant qu'il faut que je descende d'un 7,94 exactement donc là j'ai trouvé une fraise de sept trois dents donc pour rainurer un trois dents un petit peu plus petit peu plus solide que qu'une deux dents donc il fait un bon boulot je prends l'aspirateur en même temps parce que ça met des copeaux un peu partout dans la rainure j'aime pas trop donc je fais suivre l'aspirateur et puis voilà donc je vais descendre donc jusqu'à 7,94 et puis après il sera temps d'attaquer la rainure hanté alors je vous montre une passe comme ça puis après bon je continue à rien de rien de bien extraordinaire non plus donc je vous montre une passe de la rainure alors j'ai mis une avance de 200 mm minutes je suis à 800 tours peut-être un peu moins que ce que j'ai trouvé mais ça va bien comme ça on va pas s'affoler le principal c'est que le résultat soit soit correct et bon donc ça va bien comme ça on continue donc c'est parti pour la dernière passe de finition donc je vais venir reprendre un petit peu là sur le sur le côté pour élargir la rainure j'ai déjà fait le côté ici qu'on voit pas la profondeur je suis bon donc on voit bien voilà vous n'allez pas y voir enfin le trait que j'avais tracé je vous montrais tout à l'heure ça nous donne vraiment un bon repère visuel c'est toujours quand même pratique donc je fais ma dernière passe puis après je vais essayer de vous y montrer dessus je veux pas toucher au bain qu'on voit que en fait tout là c'est creux donc ça se trouve là ici tout seul à présenter elle aura pas de boulot juste le ici sur à peu près peut-être 10 15 mm et puis ici combien de longs peu près 50 du coup ça fera moins de moins de travail donc on regarde là je vous montre la dernière passe de ce qu'il y a déjà fait de la partie ah c'est jamais évident avec la caméra et puis alors je vais essayer de vous montrer l'intérieur on va toucher au banc on va le laisser dans l'étau je sais pas si vous avez dit voir si j'éclaire par en dessous on voit que c'est creux donc il reste ici au bout et puis un petit peu là voilà on voit le fond de l'étau donc ça nous fait une belle rainure donc je vais chercher une fraise hantée adéquate et on se reprend bon c'est évident de placer la caméra je vais essayer de vous montrer la rainure hantée alors j'ai trouvé une fraise de 3 mm de hauteur comme ça j'aurai une deuxième petite passe en remontant un petit peu à faire puisqu'il me faut moins de 4 sinon c'est après j'ai 4 mm même si on n'est pas au dixième près mais enfin bon et faudra que je rélargisse un tout petit coup de chaque côté puisque là je dois avoir une fraise de je ne sais plus je ne sais plus puis là dans ce sens là ça peut être facile à peu près ça devait être 14 je crois sachant qu'il me faut 17 donc je refais une petite passe aussi de chaque côté de droite et de gauche enfin de droite et de gauche plutôt voilà donc je vais essayer de vous monter la première passe comme ça et puis et puis donc la rainure hantée et puis après je vais pouvoir défaire le bloc de l'étau puisqu'il me restera à usiner à surfacer ce côté là et ce côté là et puis et puis et puis et ben le banc sera terminé normalement bon il restera les trous là en dessous de chaque côté pour fixer les pieds et puis normalement devrait être pas mal ah si j'avais dit oui le petit creux aussi à fraiser pour que la crémaillère soit soit nickel sur une surface plane mais de toute façon oui de toute façon faudra que je l'enlève donc je finis ma rainure hantée je vous montre pareil je vous montre juste une passe là on ne va pas y passer y passer une demi heure et puis et ben on se retrouve on fait la passe je fais la passe et puis après on regarde le résultat sur le sur le plan de travail et puis on va me faire la passe Musique 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 Je vais vérifier ma hauteur Musique 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 3,98 Musique 3,97 On va dire c'est bien 1 centième Donc la hauteur est bonne Donc je vais Je vais juste maintenant élargir Un tout petit peu cette rainure A moins que je regarde puisque de toute façon Le Je vais dire l'écrou qui va passer là dedans Il faut que je le fabrique Donc à la limite je peux peut-être le faire à cette côte là au lieu de m'embêter Je vais regarder ça Et puis On se retrouve de toute façon sur le plan de travail On va regarder Avec la caméra Oui On va aspirer tout ça Donc je vais prendre 2-3 mesures Et puis Je regarde si je réélargis ou pas C'est pas sûr Alors Voilà déjà le résultat Donc on On voit Bien la La rainure hantée Qui courte du long et puis on voit donc Qu'en dessous on traverse Voilà Donc de ce côté-ci Voilà J'ai un peu de mal à enlever mon rouge là Quand ils disent oui Délébile Forcément Enfin voilà Le principal c'est que ça soit parti J'ai été à la laine d'acier Et puis au nettoyant frein Voilà De toute façon Il y aura encore à nettoyer après Donc Bah maintenant il va rester Ce que je vous disais Donc Venir usiner Ici Si je me mets à la caméra C'est mieux Voilà Donc usiner Tout le long ici Et de côté bien sûr Celui-là aussi Et puis Il y aura un côté Enfin je ferai certainement les deux Pendant que j'y suis Donc venir fraiser ici Dans la rainure Pour avoir quelque chose de propre Pour que Ce que je vous disais l'autre fois Que la petite crémaillère là Puisse être vraiment stable Et fixée correctement Donc voilà Et puis donc Pour ma rainure Alors je l'ai laissé Je l'ai laissé A la dimension que j'ai fait Puisque Ça va être Alors il est où ? Je croyais que c'était un écrou Qu'elle est là-dedans Mais en fait c'est cette pièce-là J'essayais de la faire voir Hop Alors Ici Ça brille pas trop Comme ça Voilà Donc c'est Cette pièce-ci Donc on a un carré ici Alors 5,8 là Ils nous disent Donc ça fait Un peu plus de 15,8 Donc je ferai le carré Un petit peu plus petit Tout simplement Là ici On a un pivot Voilà Qui va être fileté Et puis Ce sera Donc cet écrou-là Donc celui-là Je vais juste le percer Gentiment Et puis venir le tarauder 5 C'est ce qui va correspondre Et puis donc Je ferai un filetage de 5 Ici Sur cet axe-là Et puis comme ça Cette partie-là Va venir coulisser Dans la fameuse rainure hantée Voilà 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 3,32 Puisqu'on a 2,38 Ils nous disent 2,38 Et puis du coup On a On a On a On a 3,95 Donc on a du jeu en hauteur On est bien Donc voilà Donc il va rester A faire sort Les deux côtés Et puis ben A part les perçages Le banc va être terminé Donc je suis content du résultat En plus on a une finition Qui est vraiment nickel Si on se rend compte à la caméra Forcément Enfin si Ça doit briller je pense C'est vraiment chouette Voilà La rainure hantée Ça a été très bien Et puis de toute façon Effectivement Elle est Donc on voit bien les parties Ici Donc Ça s'est usiné Ici Et puis un tout petit peu Cette partie-là Donc là Elle a quasiment pas pris de matière Ici Donc J'aurais pu aller un peu plus vite Sur mes avances Là on voit Qu'elle en a pris un petit peu Quand même On voit la petite La petite marche ici Et voilà Et puis de toute façon On a le temps Je suis pas en production Voilà Bon Et ben Alors J'ai regardé Où je cherchais Donc cet écrou Alors Il y a une série de visseries là-dedans Bah Que je lui ai quasiment pas utilisé Parce que c'est tout En filetage BA À la con Je dirais À l'ancienne À part Bon bah si Il y a les Les petits engrenages Voilà Il y en a encore deux ici Mais je les ai pas enlevé de la cire C'est vraiment mini hein Voilà Et puis après différentes vis Alors là Ceux-là Je crois que c'est celle pour les morts du mandrin Alors Est-ce que vous allez la voir Hop Hop L'idée de la taille Voilà On éternue Elle disparaît Hein Est-ce que ça fait Hop C'est de la choper Donc ça fait deux Trois de diamètre Deux millimètres Trois 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 deux de long Magnifique Bon bah voilà Donc je vais laisser ça dans la petite boîte Voilà On va dire que la plus grosse Bah le plus gros C'est celui-là Voilà Bon après c'est de la miniature hein Là pour le coup On a pas trop le choix Il y en a un autre ici Là je sais pas Je sais plus où il va celui-là Voilà Donc Tout ça à ne pas perdre Je vais mettre la crémaillère avec Et voilà Donc on va terminer Le banc On va mettre ça dans les dos Et On va continuer C'est parti C'est parti Au revoir